Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo comparative sur les différents demi-lunes que j'ai. Chaque demi-lune a été affûtée au préalable et parfois même polie. Donc je vais garder ça de côté pour continuer à polir si jamais il y a besoin. On va commencer avec un blanchard, alors pas verger blanchard, juste blanchard. Acier, ébène, laiton, outils très très anciens et du coup la lame est relativement épaisse. L'acier est bon, moi je ne me connais pas en acier, je ne suis pas coutelier donc je ne peux pas vous dire. Mais je sais qu'il a tendance à garder l'affûtage assez longtemps. Donc c'est un demi-lune qui est assez grand, que j'ai acheté à l'époque surtout par coup de cœur. En disant que plus un demi-lune était grand, mieux c'était. Erreur, je m'en sers que très très peu en fait, parce qu'il est beaucoup trop grand et la prise en main du coup est très très compliquée. Les pointes avaient été cassées dans le temps donc elles ont été refaites avant même que je l'achète. Sinon c'est plusieurs heures d'affûtage pour pouvoir refaire les pointes. Mais vu que l'acier est épais, on va dire que ça n'a plus jamais eu l'occasion de recasser. Donc en coupe, on est sur quelque chose d'assez fluide, de relativement tranchant, ça je vous dirais c'est un peu normal vu l'affûtage. Mais c'est surtout au niveau de la prise en main, bon même si c'est assez petit, ça reste quand même assez compliqué. Mais je pense que c'est un très très bon outil pour les petites choses. Bon la pointe, c'est encore un peu compliqué et un petit peu dangereux. Bien entendu sur demi-lune vous ne laissez pas vos doigts devant, je ne le répéterai jamais assez. Mais c'est un outil assez polyvalent, assez sympathique, qui permet de faire pas mal de choses. Le seul problème étant en bas, du coup ça taille. Je pense que c'est plus adapté pour de la céleri plutôt que de la maroquinerie dite classique. Donc son fourreau. Voici mon achat de premier demi-lune, qui lui est un verger blanchard, que j'ai acheté il y a 5 ans maintenant. Alors on a plusieurs problèmes et c'est des problèmes qui visiblement sont récurrents. C'est tout simplement la qualité. On voit qu'en l'espace d'une centaine d'années, la qualité a été réduite mais vraiment par je ne sais pas combien. Voilà, j'ai vu dernièrement un demi-lune qui avait carrément cassé à ce niveau là. Pourquoi ? Parce que c'est du bois de cagette au final. Quand je l'ai acheté j'étais relativement content. Ne connaissant pas d'autres demi-lunes et à l'époque il y en avait déjà beaucoup moins. En tout cas, c'était moins facile de trouver les informations. Et donc celui-là normalement il était affûté il n'y a pas très longtemps pour un décours en ligne. Oui, il coupe relativement moins grâce surtout à l'affûtage. Parce que bien entendu, ça arrive non affûté. Donc après, si vous ne savez pas affûter, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il coupe relativement bien. Malheureusement, quand on a besoin de faire des travaux de précision et d'appuyer fort, vous l'entendez. Moi ça me fait peur. J'ai arrêté de l'utiliser maintenant parce que du coup, le jour où il casse et qu'on l'a comme ça, on se prend cette partie-là dans la main. Enfin c'est pas cool du tout quoi. Donc si jamais vous avez un verger Blanchard dernier du nom, pour l'instant, je trouve que c'est un petit peu honteux pour un outil au bout de quelques années, parce que ça fait bien deux ans qu'il petit à petit prend du jeu. Je trouve ça relativement honteux. Bien entendu, ce n'est que mon point de vue. Alors maintenant, je vais vous présenter un outil que j'ai acquis il y a quelques temps, qui était livré dans sa petite boîte, le demi-lune de chez Déco Cuir. Alors sur le moment, je m'étais dit, bon, demi-lune qui n'a pas spécialement de marque, je ne jurais que par Blanchard fut un temps, jusqu'à certains déboires. Je me suis dit, bon, on va tenter. La lame est épaisse, un peu comme le Blanchard ancien. Il est petit, ce qui est très très pratique. Cette partie-là est juste parfaite pour pouvoir y mettre la main, cette partie de la main quand on a besoin. Du coup, la lame, bonne prise. Le fil, donc, pas de souci. La découpe, juste terrible. Donc je donne un petit coup quand même, c'est toujours important. Donc la découpe, c'est juste, honnêtement, je n'ai même pas besoin d'appuyer. C'est un outil que, du coup, j'ai utilisé intensivement ces deux dernières mois. Quand je dis intensivement, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis pas des petites découpes, des grandes grandes découpes. C'est vraiment quelque chose de très 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 bien. C'est un très très bon demi-lune. J'étais moi-même le premier étonné. Voilà, là, ça fait des coupes propres, nettes, ça ne laisse pas de petites peluches. C'est vraiment tip-top. Alors, je n'utilise plus que celui-là, du coup, parce qu'il est vraiment adapté, parce que le manche étant une taille plus petite que tout ce qui est blanchard, on va prendre un exemple. On va prendre celui-là qui a un manche juste énorme pour, voilà, un manche qui est plus adapté, plus petit, plus rond à ce niveau-là. Ce qui fait que quand on a le demi-lune en main comme ceci, du coup, ça va tout seul. Si on a besoin de faire des découpes comme ça, pas besoin d'avoir un immense truc, ce qui fait que ça soulage le poignet. Donc, vraiment, celui-là a acheté les yeux fermés. On le range après. Et donc, celui-là, j'ai reçu. Ici, je voulais faire un comparatif il y a quelques mois. Donc, je l'ai reçu là-dedans. C'est le Halselman. Donc, c'est en diviseur qui est devant. Donc, vous pouvez retrouver énormément de... Quelques revendeurs en France. Du coup, des co-cuirs le vend aussi. C'est là-bas que je l'ai acheté. Donc, celui-là, donc, une lame aussi épaisse, mais légèrement plus fine en arrivant à ce niveau-là. Alors, on n'est pas comme sur l'autre où ça descendait d'un coup. Le manche, à ce niveau-là, j'aurais préféré qu'il soit rond. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus ergonomique. Il est bien. La lame est petite, donc c'est pratique. Et il coupe également très, très bien. L'intérêt de celui-là et du coup du déco-cuir, c'est qu'ils arrivent déjà affûtés, mais déjà affûtés au top. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin... Celui-là, je m'en suis très, très peu servi. Surtout servi de celui-là. Je n'ai pas eu besoin de l'avoir affûté quelques coups de stropes. Et c'est tout, en fait. Celui-là m'a servi, je crois, une ou deux fois maxi pour couper deux petites choses. Donc, le design est très joli. Là, on voit que c'est solide, tout comme le déco-cuir que j'ai vu. Je n'en ai pas parlé, mais là, on sent vraiment... On est sur quelque chose de plus lourd, de plus fermé, de plus plein, en fait, tout simplement. On n'a pas l'impression qu'il va se déloger à la moindre découpe. Et donc, celui-là, même principe, très, très, très bon. Voilà, là, il est... Techniquement, je ne l'ai jamais repassé à quoi que ce soit. Il n'a pas été affûté, pas été poli. Je l'ai reçu comme ça. Donc, tout comme celui de déco-cuir, il est vraiment, vraiment pas mal. Juste, petite chose, c'est que là, il est plat. Bon, c'est un style, on va dire. Vraiment, vraiment très sympa. Voilà. Alors là, je suis sur du tanné végétal 2 mm, il me semble. Donc, ça marche pareil avec du 3 et pareil, du 4. Hop, ça coupe vraiment comme dans du beurre. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Voilà, vos parages peuvent être faits avec ça aussi. Ça demande un petit peu de maîtrise, mais c'est gérable. Voilà. Si jamais vous avez l'occasion d'acheter un nouveau demi-lune, ou tout simplement de vous fournir dans une première fois dans un demi-lune, parce que c'est quand même un outil très polyvalent, honnêtement, je ne verrai pas ma vie sans. Si vous trouvez un ancien blanchard pas trop grand, honnêtement, sautez sur l'occasion. C'est du très bon matos. Si vous tombez sur un verger blanchard... Bon, je pense que j'en ai assez dit. Voilà. Pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas revu leurs lignes de qualité, ce n'est même pas la peine d'y penser. C'est un outil qui peut être dangereux. L'affûtage, honnêtement, ne le tient pas des masses, contrairement à son grand frère. Sinon, forcément, le déco-cuir, qui est vraiment très 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 bien. Ou le Hellstallman, qui est de qualité pour moi équivalente au déco-cuir. Mais du coup, je préfère quand même le manche de celui-là et les petites encoches qui sont là pour pouvoir le prendre de cette façon-là. En espérant, ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée. ... ... C'est tout.